Ce soir, à l'émission Silence dans la salle, trois personnalités de la région de Gatineau ont accepté de nous rendre visite. Monsieur Bazoche, Madame Després et Monsieur Delisle. Commençons par vous, Monsieur Bazoche. Vous êtes un gérant d'artistes audacieux. Oui, parce que je favorise l'émergence artistique. Dans mon écurie, j'ai des jeunes de la relève de grand calibre, des artistes qui attendent avec impatience l'ouverture des salles de spectacle. Le jour où ça arrivera, ce sera une célébration, un grand lancement. Du à la salle Covid, nos salles sont vides. Vides, c'est le grand vide qui m'habite. Madame Després, vous tenez à vous exprimer en tant que propriétaire de salles ? Oui, je n'en peux plus de ce vide. Je suis dans l'espoir de réentendre les applaudissements et la fibrilité des loges. Je revendique le droit à l'espoir d'abolir ce grand vide et d'enfin ouvrir nos portes. Merci, Madame Després. Notre dernier invité est l'enquêteur Monsieur Delisle. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces fameuses disparitions dont tout le monde parle ? Effectivement. Plus de 30 466 personnes ont disparu de nos salles de spectacle. Oui, 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 vous avez bien entendu. 30 466 personnes. Pouf, parti. Les outardent aussi. Vous avez des développements ? Oui, nous soupçonnons le calcium dans le tapis. Hum, étrange. Chers publics des salles de spectacle de la ville de Gatineau, ne manquez pas notre prochain rendez-vous Silence dans la salle avec nos trois invités qui ont encore bien des révélations à nous livrer. ta-ra-ta-ta-ra-ta pish